Il y a deux objets très précieux, qui sont des montages du XIXe siècle. Il y a dû y avoir l'ensemble du squelette, il ne reste plus que ça. Voilà, c'est absolument extraordinaire, mais ce ne sont que des lambeaux de main gauche. J'ai été forcé d'exiger de mes assistants qu'ils ne s'en servent pas en TP, parce que ça a été dramatique. Donc je les enferme et je les sors très exceptionnellement. Voilà, vous les regarderez, c'est tout à fait extraordinaire. Voilà, donc ce soir, je traite ça et je dis je traite ça, c'est-à-dire que je traite la main. Je vais peut-être traiter la main si je fais ça très vite, comme l'autre jour, quand j'ai fait la main comme ça. Si je fais ça très vite, je commence à étudier un peu ça. Et puis je dis, moi je trouve ça très amusant cette attitude, très naturelle. Ça m'a beaucoup servi dans mon propre travail. Je ne suis pas le seul, on trouve ça dans toute la peinture. Oui, c'est trop haut, vous voyez. Mais comme ça, et alors ça me permettra de passer de la main au visage. D'accord ? Et après je traite le visage. Et puis je redescends comme si, et je termine par là où j'ai commencé. D'accord ? Donc, il y a une logique peut-être un peu poétique dans ma démarche. Je le souhaite en tout cas. Voilà. Oui, je vous ai apporté ça aussi, c'est extraordinaire. C'est un radius de brevilling extrêmement costaud. C'est de la folie ça. Ça aussi, vous regarderez, si ça vous amuse, c'est un peu morbide. Mais enfin, c'est tout de même assez fascinant. Ce sont des dissections qui n'ont pas été poussées trop loin, vous voyez. Et là, il y a le tendon du biceps qui est resté attaché sur l'os. Voilà, je vous ai apporté une petite collection d'objets divers et variés. Voilà. Ce n'est pas le tout, il va falloir se lancer. On est au onzième cours avant la fin, ce soir. Alors, je vous le savais peut-être, à cause de l'enregistrement vidéo qui est fait, nous allons en mai faire quelques séances après la fin du cours pour que je puisse, pour que ça soit homogène. Il manque vraisemblablement huit ou dix cours au début de l'année. Donc, je ferai vraisemblablement quatre ou cinq cours qui seront à condenser des dix cours qui manquent. Je me fais comprendre. Donc, si l'administration continue à être aussi courtoise et complaisante, ce sera le mardi et le jeudi à cinq heures. Mais on ne sait jamais. Je me suis fait prendre, vous vous souvenez peut-être une fois, cet amphi par un architecte qui voulait fêter je ne sais plus quoi. Et ça n'a pas été très agréable pour moi de me retrouver en dehors de chez moi. Alors, eh bien, ça peut être amusant. Et je crois que je ne vais faire que ça, mais je vais tout de même être prudent. Donc, je vais mettre ici, là, comme ça, une main comme ça. D'accord ? Donc, je coupe là, ça me semble logique. En fait, c'est la main d'Adam et du bon Dieu dans la fresque de Michel-Ange. Mais si je dis ça, ça va me couper complètement mes possibilités. Donc, on va partir de la styloïde radiale, si vous voulez, et d'un radius, et d'un radius, voilà. Et c'est très mauvais parce que je n'ai pas assez de place. Donc, je recommence. Ça aurait été amusant. Alors, donc, c'est parce que je ne veux pas utiliser tout le tableau. Voilà. Donc, je reprends la styloïde radiale. Le radius, je vais prendre mon radius de costaud. Là, est-ce qu'il est droit ou gauche ? Ah non, c'est un cubitus. Ça, c'est gauche. Ça, ce serait bien si c'était droit. C'est droit. Voilà. Alors, je dessine donc l'extrémité inférieure. Là, vous voyez. Donc, avec la styloïde. Et puis là, on raccourcit le plateau du dessus. D'accord ? Et un tout petit peu en dessous, ici. Voilà. Et je pars comme ceci. Voilà. Ensuite. Ensuite, je place le poignet. C'est-à-dire que je place ceci et le méta de l'index. Donc, j'ébauche le poignet. Mais surtout, pour construire mon dessin, je place le méta de l'index. Voilà. Le méta de l'index. Avec sa tête. C'est vu de profil, cette fois-ci. Donc, il y a une courbure dorsale. Il faut que je vous le montre, ça. Vous voyez, il y a une petite courbure dorsale que je force un peu. Il y a une petite courbure dorsale. On va mieux le voir là, non ? Voilà. C'est bien plus joli, là. C'est une main gauche, évidemment. Petite courbure dorsale. Et je place la tête. Bon. Ensuite, j'ai le vide ici. Je vais avoir l'articulation du scaphoïde comme ceci. et j'ai le méta du pouce comme cela. Le méta du pouce. Il y a pas mal de faux traits. Le méta du pouce comme cela. Peut-être que vous trouvez à juste titre que le méta de l'index est un peu faible. Voilà. Donc, je supprime ça. Voilà. Donc, me suivez-vous. N'est-ce pas ? On a établi ça. On a placé le méta du pouce, le méta de l'index. Si vous voulez, pour vous rassurer et pour situer les choses, on peut placer la phalange. On ne peut pas distinguer la tête arrondie du méta de la troclée. Nous sommes de profil, n'est-ce pas ? Donc, la phalange, la phalangine. Voilà. Et la phalangette. Voilà. Je vais tout de même aller voir ce que ça donne de loin. C'est une de ces vues de référence de la main que j'aimerais que vous ayez dans vos... Ah ! Dans vos... C'est un peu faible. C'est un petit peu fragile. Ça fait main de femme. Ce n'est pas... Ce n'est pas ennuyeux. Mais ça ne me ressemble pas. C'est bon. Voilà. C'est proche de ça. Donc, c'est un petit peu fragile quand même. Donc, on va épaissir. Voilà. Un petit peu pour que ce soit... Voilà. C'est drôle. Voilà. Voilà. Le vide entre les deux métals. On le voit bien. On ne peut pas ne pas le voir. Voilà. 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 Alors, l'important, me semble-t-il, c'est question d'abord. C'est très simple. J'ai mis ça. J'ai mis ça. Que je n'ai pas fini, d'ailleurs. Et j'ai mis ça. Question. C'est clair ? Bon. Alors, je terminerai le pouce plus tard. L'important, c'est de bien voir qu'on aperçoit la tête du cubitus. N'est-ce pas ? Donc, est-ce que c'est bon, ça ? Oui, c'est pas mal. Donc, on est comme ceci. C'est bien ça. On est en pronation, c'est évident. Et on aperçoit au-delà la tête du cubitus. La styloïde ne nous embête pas, elle est en dessous. D'accord ? Donc, en contraste avec le glissement des formes que nous allons avoir autour de la styloïde radiale, il y a un point, la tête du cubitus, qu'il faut marquer. Mais ni trop bas, ni trop haut. Enfin, il faut vraiment que ce soit relativement sensible. Surtout pas là. Surtout pas là, ce serait aberrant. Quelque part par ici, il semble. Donc, puisqu'elle est plus haut située, n'est-ce pas, que la styloïde radiale. Êtes-vous d'accord ? Regardez sur vous. N'est-ce pas ? Donc, si vous voulez, pour une petite compréhension anatomique, n'est-ce pas, on peut donc placer la tête du cubitus. On n'en voit pas la styloïde. Et si, je crois que c'est peut-être plus explicite, si très délicatement, comme ça, un peu plus haut, très délicatement, vous indiquez la direction du cubitus. Et par là même, vous exprimez le croisement des deux os, n'est-ce pas ? C'est clair ou pas ? Le croisement des deux os. Là, vous voyez bien qu'ils sont croisés. Voilà, voilà. Je voulais que je vous fasse le petit jeu. Voilà, ça va ? D'accord ? Voilà. Ça va ? Et voilà. Ça va ? D'accord ? Bien. Alors, je reprends cette position, vous êtes d'accord ? Hop, hop. On y est. Donc, vous voyez le raccourci du croisement des deux os. Et là, c'est vraiment un faux trait. Je pense que le cubitus, si on veut indiquer très légèrement sa présence, il est là. Question. Je ferai le plus compliqué à la fin, c'est-à-dire le carpe. D'autant plus que ce n'est pas très utile. Donc, maintenant, il me semble amusant de placer le médius. N'est-ce pas ? Où est-il ? Un petit peu plus haut. Comme la tête du cubitus. Un petit peu plus haut, ici. Avec le dos de son méta. Oui, mais. À la base de son méta, pour ceux que ça intéresse, il y a la protubérance externe, n'est-ce pas ? Donc, ce point, n'est-ce pas ? Qui dépasse très nettement. Donc, ça donne un accent, ici. N'est-ce pas ? Voilà. Un accent sur le dos du poignet, qui n'est pas sans intérêt. D'accord ? Donc, on a le méta du médius. Il faut absolument que je retire tous les faux traits, pour que vous puissiez bien comprendre. Qui est plus court. Peut-être un peu trop, là, quand même. Voilà. C'est bon. Le méta du médius, n'est-ce pas ? Et puis, qu'est-ce qu'on va en faire pour jouer ? Eh bien, voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je crois que c'est plus amusant d'en exprimer. Et certes, la longueur, mais en dessous. Vous voyez, si je fais ça, c'était tout autre chose. Et ce n'était pas explicite du tout à cet endroit. Donc, je vais expédier, ici, ma phalange, qui va être plus longue que celle-ci. Voilà. 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 Phalange. Phalangine. Alors, regardons. Voilà. Phalange. Pardon. Phalangine. Et phalangette. Voilà. Et nous renforçons le deuxième. Nous effaçons ce faux trait. Et nous allons voir si ça a un sens. La tête du cubitus, c'est un peu faux, ça. C'est un peu artificiel. Je l'ai sorti pour donner plus de caractère à la main que d'exactitude. Il y a quelque chose de moche dans l'index. Le médius serait plus senti. Donc, ça doit être une histoire de proportion. J'ai voulu trop contraster. Les deux doigts. Bien mal m'en a pris. Tout ça, ce sont des nuances. Mais quand on est seul devant sa table, évidemment, on n'a pas les problèmes que j'ai. Parce que les proportions, on en fait ce que l'on veut. Voilà. J'espère que ça n'est pas égal. Voilà. Bien. Alors, que voulez-vous que nous fassions des autres doigts ? Si on a commencé comme ça. Alors, peut-être le pouce tout de même. Pour définir l'espace. Donc, si vous êtes d'accord, on met la phalange dans le prolongement du faux métal. Ça, il n'y a pas trop de discussion. Là, par contre, c'est vu de dos. Donc, on voit la troclée. D'accord ? La phalange. Puis, on peut peut-être s'amuser. Est-ce que c'est trop grand ? Je ne sais pas. Il faudrait que j'aille voir. Toujours peur, moi. Ça, ça... Ouais, ça m'a l'air trop grand. Donc, J'ai mes vapeurs, moi, avec le début du printemps. Ça ne me réussit pas. Bien. Fait chaud, non ? Je peux ouvrir un peu ? Ça va, monsieur ? Vous supporterez ? Voilà. Donc, alors, ce qui serait amusant, je ne sais pas si vous êtes d'accord, ce serait de retourner quand même un tout petit peu la phalangette. Voilà. Voilà. En veillant à ce qu'elle ne soit pas trop énorme. Alors, de proportion, ça tient, ça ou pas ? Oh, oh, oh. Oui ? Hein ? Vous êtes d'accord ? Je crois que ça tient. Donc, il nous reste les deux petits, si vous voulez. Ça finit par être rigolo, là. Une chose qui doit vous gêner, par contre, c'est ça, là. Voilà. Le méta de l'index, c'est plus visible. Alors, les deux derniers doigts. Qu'est-ce qu'on fait ? On va trouver le jeu, quand même. On ne va pas aller faire de l'anatomie. N'est-ce pas ? Donc, on va placer, je ne sais pas, moi, voilà. Est-ce que je me trompe ou pas ? Non, c'est là. Voilà. Waouh ! Voilà. Ça, c'est peut-être un peu comme les chaussures s'ouvrent. Il ne faut surtout pas que ce soit trop lisible. Voilà. Je fais vraiment ça au jugé. et oui. Et tout est sûr. Donc, Et tout. Il ne faut pas que ça se énacte. Et tout île roll. Et tout l'un, c'est pas Et tout l'un, c'est un peu plus petit. Voilà, et puis là, surtout un grand coup d'effaçage, voilà, bien, ça ici, ça là, ça là, voilà, voilà, bien, je ne sais pas, enfin, peut-être, voilà, ce n'est pas parfait, mais bon, c'est le médus maintenant qui, vous voyez, c'est un petit jeu, quoi, c'est le médus qui me pose problème, maintenant. Il faut que ça s'équilibre entre les doigts, peut-être qu'à la fin, voilà, l'important est partout, il faut que tout se sente, etc. Alors, question, le carpe, le carpe, j'en ai souvent parlé il y a un quelque temps, j'en ai parlé de deux façons, n'est-ce pas, au dos, je ne sais pas si vous vous souvenez, au dos, comme d'un ensemble ovoïde, comme ça, un ovoïde carpien, avec le pouce décroché, vous vous souvenez-vous ? Alors, par exemple, il m'est arrivé de vous expliquer, grâce à Jean-Marx, et l'étymologie de scaphoïde, qui sera inoubliable, le grand bateau, le scaphoïde, n'est-ce pas, la tubercule est de l'autre côté, le petit bateau, ici, un os dit pyramidal, n'est-ce pas, puis si vous voulez, dans cette rangée-là, on peut mettre la selle du trapèze et le trapèze. Bien, ce que je n'ai jamais fait, c'est de dissocier les deux rangées, d'accord ? Donc, ici, il y a un os qui, de l'autre côté, est crochu, là, il y a un os qui nous importe beaucoup aujourd'hui, qui a une tête arrondie, le grand os, une espèce d'énorme pion d'échec, comme ceci, et ici, intercalaire, vous avez le trapézoïde. Alors, le pouce est vraiment à part, n'est-ce pas ? Donc, je peux considérer qu'il appartient, je ne vais pas apporter le gros truc en plâtre, qu'il appartient à la première rangée, ou qu'il appartient à la seconde, suivant la vision générale que j'ai. Est-ce que c'est clair ? N'est-ce pas ? Ici, vous avez le méta de l'index, ça vous va ? D'accord ? Donc, nous avons pris l'habitude comme max de la main, le méta du médius, d'accord ? Et sur celui-ci, sur ce dernier os, vous vous souvenez-vous, il y a les deux derniers méta. Ce dernier os est encrochu de l'autre côté. Ça vous va ? Et là, c'est clair, le méta du pouce, le vide, etc. Ça va, ça ? Bon, ça va si on est comme ceci. D'accord ? Mais il arrive tout de même qu'on soit comme ça. Je ne suis pas allé jusque-là, mais je me suis mis comme ceci. Si j'étais comme ça, ça gênerait votre vision et votre étude. Mais je me suis mis quand même comme ceci, c'est-à-dire que j'utilise la ligne intermédiaire. Tous ces os sont articulés les uns aux autres. N'est-ce pas ? Bon. Mais vous avez vu, c'est dans ce sens-là. Ça se referme grâce aux opposants. Ça s'étale au maximum en s'appuyant sur un objet plane. Ça prend la main, prend la forme de l'objet qu'elle tient. Je vais en profiter. C'est-à-dire que vous pouvez difficilement la rendre, vous ne pouvez pas la rendre concave vers le haut. Elle est concave vers le bas, en coupe. Il n'y a pas de problème. D'accord ? Bien. Mais donc, en général, je vous ai habitué à ça, à ça, à ça, et puis à l'autre vision. Je ne sais pas si c'est la peine d'y revenir, mais ceci, vu à la paume, ce n'est pas si mal pour la suite des événements, n'est-ce pas ? C'est un peu haut, si je veux faire de l'équivalence. Le navire, n'est-ce pas ? Ce n'est pas mal, peut-être, pour certains d'entre vous. Le navire, n'est-ce pas ? Si je me mets en paume, le navire, eh bien, il présente un tubercule que vous devez finir par connaître, le tubercule du scaphoïde. D'accord ? Voilà. Ici. N'est-ce pas ? Et le voilà dans son ensemble. Ensuite, vous avez le petit bateau, on s'en fout. Le pyramidal, on s'en moque énormément. Et le pisiforme. D'accord ? L'os crochu. Ça vous fait revoir ? Non, ce n'est pas si mal, je crois. L'os crochu qui est là. Bon, de ce côté-ci, évidemment, c'est l'accroche. Ça vous va ? D'accord ? Alors, grand os, c'est dans les profondeurs avec sa tête arrondie, trapézoïde, et puis trapèze. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert l'autre jour ? Ah oui, c'est comme ça, la rugosité. J'ai mis du temps à comprendre parce qu'en fait, voilà, elle n'est pas du tout congruente avec, le fléchisseur, elle est congruente avec, ça, c'est beaucoup trop. Voilà. Voilà. Voilà donc le trapèze. J'aurais peut-être pu mettre les saillies en jaune. Voilà, voilà, voilà. Donc là, c'est le canal carpien. Ça marche. Je n'ai pas du tout envie de mettre les métas. Là, ce sont les fléchisseurs profonds, superficiels, etc., etc. Puis on referme, on referme avec le ligament, et puis on attache des muscles, ça y est, non ? Et on attache des muscles sur le déligament. Ça va ? Ça va ? Donc, on a plusieurs visions de la main. Mais ce n'est pas complet. Je pourrais vous en faire trois autres. Il y a une main que je n'ai pas faite. Par exemple, j'ai vu ça au musée Carnavalet de dimanche. Il y a un très, très beau portrait d'un moine, je crois, de Restou. Je ne sais pas si vous connaissez Jean Restou. C'est un garçon assez fascinant, un homme assez fascinant du 18e qui a fait des tas de peintures religieuses. Pardon. Et à Carnavalet, dans un petit coin au premier étage, il y a un portrait superbe d'un moine qui tient son crucifix comme ça. Il a une main comme ça. Et je me suis dit, celle-là quand même, je ne l'ai jamais traité, etc. Mais c'était un peu romantique et tout. Donc, je n'aurais pas tout traité, mais j'aurais tout de même tourné autour. Ce soir, ce soir, c'est là que ça se passe. D'accord ? Ici, là. C'est-à-dire que nous dissotions, nous dissotions, je ne peux pas le faire, j'aurais pu le faire. Ah, si, elle a regardé là-dessus. N'est-ce pas ? Nous dissotions, alors faites-le sur vous, nous dissotions les deux rangées du carpe. Hop, on fléchit entre les deux rangées du carpe. Vous voulez que j'aille chercher mes gros trucs en plâtre, là ? Est-ce que vous croyez que c'est utile ? Oui, c'est sympathique. Non, non, j'y vais. Mes amis, eux, me disent, ce n'est pas la peine, tu te crèves avec ces trucs, on ne voit rien. Mes ennemis sont nombreux. Alors, je reviens. C'est un droit, j'espère, oui. Donc, là, je dois dire, c'est pas mal parce que ça ne marche pas rangé. Vous voyez, si je prends le dos, bon, c'est un peu cassé. Donc, ici, j'ai, je suis perdu tellement c'est mou, le pyramidal et de l'autre côté, le pisiforme. Donc, ça là, vous le voyez là et de l'autre côté, vous voyez le pisiforme. Ça va. Le petit bateau est là. Le voilà là. Et ici, le grand bateau, un peu cassé, avec son tubercule, tubercule du scaphoïde. voilà donc la rangée du bas. Et voilà la rangée du haut. Le trapèze, entre mon pouce et mon index, le petit trapézoïde, le grand os avec sa grosse tête, vous voyez. et puis ici, l'os crochu, qui n'est pas crochu au dos, mais à la paume. Donc, voilà le grand os dans le fond du canal, la croche de l'os crochu et le trapèze. Ça va ? Bon. Si on prend une main normale. Voilà. Comme ceci. Donc, c'est comme cela. D'accord ? En l'occurrence, ce soir, je joue sur... Je ne cherche pas à faire une main ovoïde, comme les mains des poupées, par exemple. Au contraire, je fléchis un peu. Donc, voilà. On y est ? Donc, je joue entre la première et la deuxième rangée. Ça marche ? Voilà. Ce n'est pas très compliqué, mais il fallait que ce soit expliqué. Et pour ça, c'est vrai, c'était plus clair. Donc, je vais paradoxalement... Non. par rapport à ce que nous savons. N'est-ce pas ? Coupé. Coupé ici. Donc, nous sommes habitués à ce que je parle d'un vide entre le méta du pouce et le méta de l'index. Nous sommes habitués à ce que je parle d'un vide sous la tête cubitale. d'accord ? Mais nous n'avons pas l'habitude de fléchir à ce niveau-là. N'est-ce pas ? Donc, nous allons prendre dans un premier temps... Il ne faudrait pas que je me trompe. Ou je vais prendre un petit os, non ? Petite main. Nous allons prendre dans un premier temps le trapèze. ça, c'est assez simple que nous allons placer, n'est-ce pas ? Ici, avec la petite surface intermédiaire. Ensuite, voilà, tubercule. Ensuite, je vais mettre mes lunettes pour suivre attentivement les formes. Je ne connais pas tout ça par cœur, évidemment. Oui, ça remonte là. Voilà. On a le trapézoïde. Voilà. Et au-delà, est-ce qu'on voit le grand os ? Pas tellement, non. Voilà. On a le trapézoïde ici. Si vous voulez, non, vraiment le grand os. Si on veut, on peut en mettre un tout petit bout en raccourci ici. Le trapèze s'articule avec le deuxième méta, c'est ça. Ce que j'ai peu dit, d'ailleurs, ça ne se voit que de ce côté-là. Donc, voilà, 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 un petit bout de grand os ici. Et voilà la première rangée que j'avais faite en vert tout à l'heure. Et là, je pourrais peut-être la faire en vert, ce serait pas mal. trapéze, trapézoïde, grand os. Voilà. Et alors ? Et alors ? Eh bien, tout le monde sait, enfin, peut-être, que on a ici le tubercule du scaphoïde, n'est-ce pas ? et le scaphoïde, c'est-à-dire le tubercule du scaphoïde et le scaphoïde, n'est-ce pas ? Mais alors, énorme, utilisant toute la place. Donc, je redessine, bien évidemment, ma styphoïde, n'est-ce pas ? Ça, c'est la surface d'articulation. Et ça, c'est le tubercule. Voilà. Et j'ai le petit bateau, après, qui est comme ceci, n'est-ce pas ? Et j'aurai tout là-bas, devant la tête, en respectant la cissure, c'est en raccourci, mes amis, donc, ce n'est pas très évident. Voilà. Mais, l'important, c'est que ce soir, nous, est-ce que c'est bien rendu, ça ? Nous coupions le carpe en deux, n'est-ce pas ? Et qu'à l'avenir, et qu'à l'avenir, dans certaines attitudes, où on étend la main, j'aurais pu faire une autre main comme ça, j'aurais pu faire des tas de choses, n'est-ce pas ? On pense que, dans ces mouvements-là, voilà, ce n'est pas énorme, mais quand même, dans ces mouvements-là, la flexion se fait sur cette ligne-là, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, ici, la tête, là, le cubitus, et je vais aller voir de loin ce que ça donne. je ne suis pas fort en mécanique, mais vous avez peut-être compris, je trouve qu'il ne faut pas en faire trop, il faut faire, selon moi, ce qui plastiquement justifie la forme. Mon petit doigt n'est vraiment pas joli, mais pour le reste, ça peut aller. Question ? Non ? J'ai été trop timide. C'est ça, pas de vérité. Je vais peut-être tordre, vouloir sauver ça maintenant. Voilà. En fait, comme ça m'agace de dessiner des phalanges. Voilà. Bien. Alors, à votre avis, Thierry, je vous embête un peu là, mais à votre avis, il y a un muscle là, qui, dans cette attitude, va compter énormément. Puis-je vous demander ce que c'est que ce muscle ? Bravo. C'est un interosseux qui vous a posé un problème jeudi dernier, parce que, je ne sais plus, vous étiez un peu perdu. Donc, sur vous, on doit très bien le voir, et vous voyez que c'est un écarteur de l'index. On ne peut pas dire qu'il ne domine pas la forme. Il est en plein milieu, n'est-ce pas ? Donc, vous n'avez peut-être pas besoin quand même. Vous vous souvenez, là, je vais le faire allusivement. En général, on oublie tous ces trucs-là. Voilà. vous avez ici des écarteurs. Voilà. Ça vous va ? Qui comblent le dos de la main, n'est-ce pas ? Au point que vous les touchez. loin de les toucher à la paume, on en est loin, n'est-ce pas ? Mais au dos, ils sont tout de suite là, ces écarteurs, n'est-ce pas ? Donc, là, dans cette attitude, n'est-ce pas ? J'ai mis le tendon en bleu. Dans cette attitude, cet écarteur domine toute la forme. Ça me fait comprendre ? Et il faut y aller. Vous voyez ? Regardez sur vous. D'accord ? Il est là. Donc, vous y allez. Et d'ailleurs, vous respectez le vide. Voilà. Est-ce que les fibres sont égales ? Oui, je crois. Ça va. Voilà. Donc, tout d'un coup, il devient énorme là-dedans. Ça peut même vous choquer. par rapport au doigt qui devient affreusement minuscule. Je pense qu'il y a un faisceau en trop quand même. Ce sera plus joli, d'ailleurs. Voilà. Donc, écarteur, intéroseux dorsal. pas question de le planter dans le vide. Et on peut presque tout de suite, si on est pressé. comme ça. Voilà. Regardez. Ça a une force expressive incroyable, ce truc-là. Vous y êtes ? C'est bizarre, je n'ai pas mis les mains de Michel-Ange dans mes diapos. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça quand même. C'est partout. D'accord ? Donc, est-ce que vous vous souvenez ? Je ne vais tout de même pas refaire encore une fois, mais me note. Là, il y a l'intéroseux dorsal, mais là, il y a l'adducteur. Donc, partant d'ici à là en dessous, on a le plan de l'adducteur. Une espèce, peu à peu, nos travaux deviennent des résumés de ce que nous avons vu précédemment. Voilà donc le plan de l'adducteur. Est-ce que vous le voyez sur vous ? Intéroseux plan de l'adducteur qui est ici, d'accord ? Question. Vous suivez ou pas ? Thierry. Peut-on palper l'os crochu ? Pourquoi vous me parlez de l'os crochu ? Ah oui, mais là, vous m'entraînez dans des sentiers où je ne suis pas. Peut-on palper l'os crochu ? C'est ça la question ? On va faire une palpation du carpe. Regardez, c'est drôle. Je ne sais pas comment j'ai fait pour salir ma main, mais c'est quand même assez expressif, là. L'Athéna, si j'avais un petit palmaire, ça serait bien, ça ferait un trou là-dedans. Vous voyez ? Ça serait mieux pour vous. Alors, palpez l'os, vous voulez. Bon, allons-y, mon ami. Grand palmaire. Le grand palmaire longe le versant interne du tubercule du scaphoïde. Donc, grand palmaire, boum ! Versant interne, tubercule du scaphoïde. À la base du pouce, le 1, c'est le trapèze. 2, 3. Le 1, le premier os, c'est ici, à la base du pouce, trapèze. Le pisiforme, ça marche. Et l'os crochu, où est-il ? Il est dans le plein de la viande, là. Il faut avoir de la conviction et il faut aller le chercher là-dedans. Et si on ne le trouve pas, c'est normal. Ça va ? D'accord ? Parce que le pauvre, il est... Souvenez-vous de mon cours de... jeudi, n'est-ce pas ? Ce n'était pas le cours de jeudi, mais il y avait un paquet de muscles là. Alors, autant on peut palper le pisiforme, autant le pauvre os crochu, il est là-dedans, on ne perçoit plus. La croche de l'os crochu, cher ami, elle ne sert pas dans le dessin extérieur. Vous pouvez très bien l'oublier. D'ailleurs, regardez sa gueule, n'est-ce pas ? On sent bien qu'elle sert à bloquer le passage des tendons des fléchisseurs. Et moi, je ne sais pas si c'est intéressant, n'est-ce pas ? J'ai toujours eu du mal avec ce truc-là parce que je croyais que ça servait à bloquer le tendon du fléchisseur du pouce. Vous voyez, il passe en effet là-dedans, dans une gouttière qui est comme ça. Et ça, ça a cette forme-là. Donc, il y a deux fonctions de cette saillie, si je puis dire. Une, le fléchisseur du pouce et l'autre, le versant du ligament annulaire. Tout ça nous entraînerait très, très loin. On peut y aller chacun à sa façon, mais c'est si rare d'avoir des mains sous la main, si je puis dire, et en particulier ça. Sans ça, sans ces deux petits trucs-là, vous pouvez pas savoir combien j'ai pu les promener dans mes poches, ces machins-là. N'est-ce pas ? Et combien je les ai regardés pour pouvoir essayer d'enseigner contenablement. Bon. Donc, je crois que là, on a vu ce qui dominait du point de vue du raccord entre le pouce et l'index, n'est-ce pas ? L'embranchement. Voulez-vous maintenant qu'on s'occupe d'un deuxième élément que vous connaissez depuis très longtemps, ce sont les tendons, n'est-ce pas, qui étendent le pouce. Alors, certes, il passe là. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a un long extenseur du pouce qui part très obliquement quand on avait fait des vues de la main comme ceci. J'ose pas espérer que vous vous souveniez qu'il y a un long extenseur du pouce qui vient là avec un extenseur propre de l'index à côté. Voilà. C'est ce tendon-là, il est tout seul. Il y en a deux ici. Est-ce que par hasard quelqu'un, j'en ai souvent parlé, mais malheureusement, moi, je ne suis pas un bon exemple, est-ce que par hasard quelqu'un parmi vous verrait passer deux tendons là, n'est-ce pas, qui viendraient au pied de l'index, au pied du majeur, en passant comme ceci, vous voyez, sous la tabatière, sous les tendons qui sont là et on les verrait là. Voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un chez qui ce serait lisible ? Votre prénom, c'est Olivier, je crois, non ? C'est ça ? Venez là une seconde que je vois, vous avez la tête à ça, mais ce n'est pas sûr. on m'arrête. Mais regardez quand même, c'est très, très beau. Regardez son long extenseur du pouce, vous voyez comme c'est sous vide, vous voyez les extenseurs des doigts, la tête du cubitus, oh là là ! Là, on voit même dissocier les deux tendons extenseurs, le long et le court. voilà, ça, c'est un muscle. Non, c'est un as. C'est le trapèze, tout bêtement. Oh là là ! C'est une belle tabatière anatomique avec imbécile, je suis troublé. La butée du trapèze, l'astyloïde radial, ça marche. Ici, c'est l'interosseux qui est très ventru, donc on a le trapézoïde là. Mais vous voyez, chez un homme aussi, regardez, regardez, regardez ! C'est extraordinaire. On voit même la divergence, la bifurcation des tendons extenseurs et regardez, vous aviez vu ça ? C'est le tendon de l'extenseur commun qui est réuni avec un ou deux petits faisceaux dissociés. C'est extraordinaire. C'est disséqué, l'œil nu. C'est étrange, parce qu'on ne vous voit pas l'extenseur propre. Vous voyez, c'est l'extenseur commun qui danse pour rejoindre les autres et on ne voit absolument pas ces tendons-là. Quelqu'un les voit ou pas ? Non ? C'est rare. C'est rare, mais quand c'est là, c'est là et c'est tout à fait extraordinaire. Ça a une présence, si vous voulez. Chaque... Quand vous êtes, je ne sais pas où, dans un restaurant, dans le métro, n'importe où, c'est très extraordinaire comme de voir au niveau de la main, donc au niveau du corps dans son entier, les choix morphologiques qui ont été faits pour créer la personne qui est devant vous. Donc, eh bien, puisque je n'ai pas d'exemple à vous donner, mais c'est très beau comme dessin, si vous voulez, même si on ne le voit pas. C'est pour l'honneur, c'est pour le plaisir. Vous vous souvenez sans doute... Ça va ? Je vais assez doucement, là, quand même. Je risque de vous endormir. C'est toujours le même problème. Donc, vous vous souvenez peut-être... Il y a peut-être mieux. Voilà, c'est pas mal, ça. Vous vous souvenez peut-être que sur le dos, sur le dos du radius, il y a des gouttières. D'accord ? Voilà, il y en a au moins trois ou quatre. Donc, sur le dos du radius, ici, là, là et là, il y a des gouttières. Eh bien, mes amis, ces gouttières voient le passage de ces tendons radio. c'est évident, les radios passent sur le radius. Et donc, le premier radial, vous retrouverez ça dans vos notes, mais avouez que ça fait joli, non ? Le premier radial vient à la base du méta de l'index. Voilà, passe dans sa gouttière et s'en va quelque part par là. je ne sais pas, ce côté ficelle, alors, ce n'est pas de chance, on ne l'a vu chez aucun d'entre vous. Je suis sûr qu'il y en a, mais ils ne savent pas le voir, mais ce n'est pas un défaut. Voilà, vous voyez ? Premier radial, et alors donc, allant à la base du médius, mais c'est plus grave, parce que c'est justement sur la protubérance occipitale externe, j'ai peur que vous ne me suiviez pas, mais ce n'est pas trop grave, on a le deuxième radial qui passe lui aussi dans sa gouttière. Et est-ce que quelqu'un va me faire plaisir ? Vous vous souvenez ? Quitte à me ridiculiser, n'est-ce pas ? Mais je ne vais pas faire venir. Si, Thierry, vous allez venir là. parce que tout de même, tellement extraordinaire. J'espère que vous faites un peu la synthèse des divers cours qu'on a fait. Un petit peu, on relève, on fait notre truc habituel. Voilà, voilà, comme ça, laissez, montez, voilà. Donc, allez-y. Voilà, ça, c'est l'huméro stylo radial. ça, c'est le premier radial. Donc, le premier radial va sur le méta de l'index. J'aimerais, laissez-vous faire, laissez, voilà. Allons-y, serrons, serrons, voilà. Donc, ici, vous avez les deux radios qui sont confondus. Serrez bien le point. oui. Alors, là, si on palpait là, vous devez le voir quand je frotte, c'est le tendon du deuxième et on ne voit presque pas le deuxième. Chez lui, il est complètement coiffé par le premier. Alors, on va faire ça. Voilà, allez-y. Voilà. Premier, deuxième qui est très, très peu visible, sa corde tendineuse est là. Donc, deuxième, premier, et huméros siloradia. Alors, je vous ai fait pousser. On ne voit rien du tout de ce que je cherche. Donc, mes tendons radio, ils seraient là. Ça, c'est très joli, c'est un extenseur du pouce. Donc, je vous ai mis les deux radios. Prenons l'attitude. Je vous ai mis les deux radios. Voilà, pardon, excusez-moi. Voilà, je vais vous mettre ça après. Je vous ai mis les deux radios là, mais il manque quelque chose de primordial qui va là. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est ? Luméros siloradial. Ça va ? Je ne suis pas trop confus. Donc, il y en a trois, il me faut les trois. Et luméros siloradial, lui aussi, on ne le voit pas. Ça aussi, c'est pour la gloire. Mais quand même, ça manquerait à une vision convenable de la région. Voilà les trois radios qui arrivent. numéros stylo-radial sur la styloïde du radios. Ça vous va ? Le premier radial dans sa gouttière, le deuxième radial dans sa gouttière, le premier radial allant vers le premier des doigts, c'est-à-dire l'index, le deuxième radial allant sur la protubérance du médus. Évidemment, dans cette attitude, ils ne travaillent pas. Donc, ils glissent à l'anguille dans leur gouttière. Complètement inutile. C'est uniquement pour vous obliger un tout petit peu à faire la synthèse de la main. et avouez que plastiquement, ce n'est pas faux. Par contre, Debord a quand même un peu exagéré. La tête du cubitus, c'est la mienne, un vieil arthrosique. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ressort beaucoup trop. Pour vieux, il est malade. Donc, on va se calmer. Voilà. avec le vide ici. Question. Bon, ça, c'était pour la gloire. Ce qui est, par contre, très évident, c'est ça. Et chez Olivier, les deux tendons à coller étaient même dissociés. Donc, on commence par le plus simple, le long extenseur du pouce. qui arrive là. D'accord ? Et qui va s'insérer là. N'est-ce pas ? Et qui passe, vous le voyez, au-dessus de la styloïde. D'accord ? Ça vous va ? Il ne faudrait pas que je sois mou, là. Je vise ici, je vise là, et je prie pour que ça tombe bien. Et ça va. D'accord ? Donc, je me sers de ça comme poulie de réflexion et je repars. Et sous vous, vous y tenez, je l'insère ici. ça vous va ? Alors, ne pas perdre de vue, n'est-ce pas ? Surtout, l'importance plastique de la styloïde duradius, comme je le disais, en contraste avec la tête du cubitus plus haut située. Mais lui, vraiment, c'est un des déterminants de la tabatière anatomique. Ça vous va ? C'est un peu laid, ça. Dès qu'on tourne, c'est laid. Je voulais être explicite, j'en deviens vulgaire. question. Vous le voyez, ça, il n'y a vraiment pas de problème. Bon. Alors, maintenant, les deux petits qui sont accolés là. C'est assez simple dans cette vue. C'est leur vue. Il y en a un qui va venir là, sur, au départ du deuxième élément du pouce. Ça, on appelle ça le faux métacarpien. ça la phalange et ça la phalangette. Le long extenseur est extenseur de la phalangette. Vous vous souvenez ? N'est-ce pas ? Ce muscle-là est dit dans les bouquins, si par malheur vous en avez un, abducteur du pouce. Pas du tout, c'est un fléchisseur. quand on abducte le pouce, c'est-à-dire quand on le porte complètement en dehors, abducerré, eh bien, ce sont les extenseurs qui font le travail. Donc, long extenseur du pouce, là, le couvre, n'est-ce pas ? Et là, celui-là porte un nom pas possible, long abducteur, mais ce n'est pas grave. Extenseur du premier élément, extenseur du deuxième élément, extenseur du troisième élément. Mais la chose primordiale, n'est-ce pas ? C'est de bien retenir que il y en a deux qui sont accolés et passent d'un côté de la styloïde et voilà la tabatière anatomique. N'est-ce pas ? Deux qui sont accolés passent d'un côté de la styloïde et ainsi, on crée une tabatière anatomique. Attendez, ce n'est pas parfait. Donc, à force voilà, voilà, voilà. Donc, chez Olivier, on les distinguait. Chez moi et chez la plupart d'entre vous, on ne les distingue pas. Et les voilà. Et les voilà qui s'en vont. D'accord ? Pas très beau, hein ? Là, je triche. Parce qu'en réalité, si je respecte la vérité, je peux le faire maintenant, je crois. Si je respecte la vérité, il faut que je rentre. Ici. Voilà. N'est-ce pas ? celui-là passe en dessous. Le long abducteur passe en dessous de celui-ci dans cette position. Je ne peux pas les laisser accoler, il vient s'insérer là-dessus. D'accord ? Donc, ensuite, les voilà qui partent. Bien, je veux bien. Mais où vont-ils, ceux-là ? Et les voyez-vous sur vous ? Vous souvenez-vous ? Nous sommes comme ceux-ci. Celui-là, vous savez très bien qui va là. Mais ceux-là, où vont-ils ? Ces deux-là. Regardez sur vous. Vas-y. Allez-y, Olivier. Ils vont contourner la styloïde et venir rejoindre celui-là. C'est eux qui créent cette forme-là. Ici. Je ne sais pas, faites-moi le plaisir de me faire croire que vous les voyez. Il y en a un là et l'autre là. Ça fait deux ovoïdes. Regardez sur vous. De toute façon, dans la position calme dans laquelle je suis, pour le moment, je n'ai pas de varice qui sort. C'est l'ovoïde que vous avez là. Regardez, c'est assez beau. Tête du cubitus, tabatière anatomique, extenseur, interosseux. Et voyez cette lumière que vous avez là. Je vais essayer de dissocier. Si, si, si. En voilà un et voilà l'autre. Mais c'est bien plus intéressant de les voir d'ensemble. Comme ça, est-ce que je me fais comprendre ? Regardez sur vous. C'est très, très émouvant. On pourrait devenir amoureux de quelqu'un en regardant la rotation de ses extenseurs du pouce. Non ? De toute façon, les mains, je ne sais pas ce que vous en pensez, quand vous êtes sûr de ne pas apprécier quelqu'un qui vous apprécie beaucoup et dont il vaudrait mieux, etc. Allez donc regarder les mains. On ne sait jamais. avant la nudité, c'est un point d'arrêt recommandable. Avant la découverte de certaines exostoses. Il y a des drames dans les familles, vous savez. Parce que, je me souviens que le cœur était furieux parce que dans une famille protestante, on ne se regarde pas tellement. On fait semblant de ne pas se regarder. Il y avait une sœur qui était roulée, on est vraiment roulée, tenu valgum, cubitus valgus, etc. Et la sœur aînée ou la cadette, je ne sais plus, était très très belle. Elle s'est sorti, tout en muscles, tennis, et tout et tout. Et elle a fait une déprime post-pubertaire parce qu'elle n'était pas comme ça, vous voyez. Et elle a demandé à le cœur de l'opérer. Et il ne l'a pas opéré, il l'a refusé. Elle est allée se faire opérer chez un autre. Et les parents ont consenti les coutures partout, n'est-ce pas, pour lui donner un cubitus valgus, pour lui donner un génu valgus, surtout. Elle ne supportait pas d'être comme ça. Parce qu'elle avait une sœur qui était comme ça. C'est terrible. On en rit, mais c'est terrible. Donc la morphologie, parfois, ça peut avoir des conséquences graves. comment ça se passe. Eh bien, en fait, si vous regardez la planche où nous avons fait le dos de la main et de l'avant-bras, vous retrouverez l'extenseur du premier élément du pouce, l'extenseur du deuxième élément du pouce, l'extenseur du troisième élément du pouce. Et au-delà, nous aurions l'extenseur propre de l'index. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quatre muscles profonds. N'est-ce pas ? Là, on les voit en surface. Mais celui-là, on ne le voit absolument pas. Et le corps charnu du long extenseur du pouce, on ne le voit absolument pas. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, je n'ai pas envie de faire une planche. n'est-ce pas ? Quand nous avions étudié la main comme ceci, nous avions en profondeur ces muscles qui glissaient sous, qui glissaient sous, les voilà là, qui glissaient sous, qui glissaient sous l'extenseur commun. Ce n'est pas facile en quelques cours en une année. Alors, on reprend. N'est-ce pas ? Vous avez l'extenseur commun qui descend, il a son corps charnu, ça c'est un deuxième radial. Ils partent tous les deux de l'épicondyle. Ça descend, ça s'aplatit, ça devient tendineux et voilà les tendons. On y est ? Extenseur commun. Ça, c'est en surface. On va le mettre en dernier dans notre dessin. Les muscles dont je parle, les trois du pouce et l'extenseur propre de l'index qu'on voit un tout petit peu chez moi ici, sont en dessous de l'extenseur commun. Est-ce que ça va mieux ? Est-ce que vous sentez un peu ? Non ? Pas du tout ? Voilà l'extenseur commun, il est en surface, il est rectiligne, il descend l'épicondyle au dos de la main. Eh bien, il y a des muscles obliques venant du pouce qui lui passent dessous et un muscle propre à l'index, extenseur propre de l'index dont le tendon est ici, n'est-ce pas ? Qui passe en dessous aussi. Donc, l'extenseur commun passe au-dessus, en gros. Mais, tout de même, c'est pas mou et en particulier à l'endroit où nous nous trouvons, regardez sur vous, chez Olivier, c'était manifeste, ça fait une petite plaque comme ça en tout petit, si vous voulez, n'est-ce pas ? Une plaque, je fais ça de quelle couleur ? Blanc, je crois, blanc, c'est mou, la craie blanche est molle, n'est-ce pas ? mais que voulez-vous ? Alors, je place entre radius et cubitus mon extenseur commun, indifférent à toutes ces choses qui se trouvent au-dessous de lui et démarrant très tendu. voilà, et remontant là-haut. Par contre, n'est-ce pas ? Ce qui peut avoir un certain intérêt, c'est de mettre un noir accentué à l'endroit où les deux muscles du pouce passent. mais je suis un imbécile parce que c'est lui qui est déterminant, ça n'est pas... Donc, voilà, n'est-ce pas ? Vos deux muscles du pouce glissent... Pardon, ça c'est mauvais. Vos deux muscles du pouce, vos deux muscles du pouce glissent, vos deux muscles du pouce glissent, sous l'extenseur commun. Il est mou là, on le dit. Voilà. Bon. C'est bête, parce qu'on perd les radios qui sont presque plus jolies. Là, on a l'étendant de l'extenseur commun qui raccorde, donc, voilà. Vous voyez comme c'est mou, le blanc, brrrr. C'est une craie qui vous fond sous les doigts. Voilà, je suis désolé. Attention, on garde la tête du cubitus et la styloïde du radius, sinon, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas trop mal, je crois. Allez, je vais regarder de loin. Alors, pour le moment, vous êtes scandalisés, bien évidemment, par les doigts qui ont l'air petits, chétifs, ridicules. d'accord ? Ça peut aller quand même, c'est moins moche de loin, disons. Alors, cet extenseur commun, mes amis, vous le voyez jusqu'où ? Vous le voyez jusqu'au dos, êtes-vous d'accord ? Un mi-hauteur du dos de la phalange. Regardez sur vous. Après, c'est fini. Et comme dit si bien Léonard, à qui on peut se fier, il semblerait qu'il disparaisse dans la gaine des doigts et participe de la griffe. Et le dessin de Léonard, il y a une main humaine et une main d'un félin quelconque à côté pour montrer cette idée. N'est-ce pas ? C'est beau. Donc, vous avez l'extenseur commun qui, vous en êtes sûr, reste très visible jusqu'au dos de la phalange à mi-hauteur. Après, il disparaît. On va un tout petit peu en parler. Question ? Non ? Bon. Alors, vous vous souvenez qu'en dessous, il y a des fléchisseurs. Et 6h20, vous devriez pouvoir encore un peu absorber. D'accord ? Il y a des fléchisseurs. Ça vous dit quelque chose ? Des fléchisseurs profonds et des fléchisseurs superficiels. Donc, si je prends l'index, par exemple, vous avez un fléchisseur profond, un fléchisseur superficiel, et là, c'est pas mal parce qu'on voit la fourche. Enfin, on voit un des personnes de la fourche. Voilà. Et le fléchisseur profond disparaît, coiffé, enveloppé, par le fléchisseur superficiel. Même chose ici. Fléchisseur profond, fléchisseur superficiel, mais on voit la fourche de deux tiers, c'est bien plus amusant. D'accord ? Donc, on descend, on descend, on place la fourche, et voilà. Ça vous va ? Ici, vue de profil, là, vue de deux tiers, là, 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 est là. Bon, eh bien, qu'est-ce que je peux prendre ? J'ai pas de craie de mots, vous, Dieu, c'est quoi. Donc, je vais faire ça, peut-être, au fusain. Donc, on pourrait penser que, oui, ça va pas être mal, que, on a des gaines, on les a, c'est pas, c'est pas, c'est pas une invention, n'est-ce pas ? On a des gaines qui couvrent les doigts, je pourrais même vous sortir des planches anatomiques pour ça, n'est-ce pas ? qui font que les extenseurs, bizarrement, disparaissent dans les fléchisseurs. Et il y a aussi les lombricots, etc. Donc, en fait, je vais faire ça en bleu, quand même, en fait, sur chaque doigt, n'est-ce pas ? Les fléchisseurs et les extenseurs participent d'une gaine, voilà, qui enveloppent le doigt en lui donnant ce côté spatulé que vous avez vu lors de la dissection de la main. Voilà. Au pouce, les fléchisseurs sont de l'autre côté, il n'en est pas question. N'est-ce pas ? Donc, ici, vous avez des sortes, oh là, vous avez des sortes de gaines et c'est très raffiné à ce stade. Voilà. Est-ce que ça peut convenir ? Ces fléchisseurs, dans cette attitude, on peut tout de même les faire sortir dans l'avant-bras, là-bas. Êtes-vous d'accord ? si je me tiens comme ça devant vous, comme ça, styloïde du radius, tête du cubitus, extenseur, il ne faudra pas que j'oublie ça, extenseur du pouce, interosseux, abducteur, extenseur des doigts, on s'est amusé à mettre les radions en dessous, n'est-ce pas ? L'extenseur commun est là, vous me suivez ? Et regardez, ça, ce sont les fléchisseurs. N'est-ce pas ? Ça, ça, ce sont les fléchisseurs. Donc, les tendons, fléchisseurs, superficiels, grand-palmère, etc. Mais les fléchisseurs profonds que je viens de m'amuser à dessiner là, fléchisseurs superficiels, je peux très bien pour l'intelligence des choses, les retrouver là, d'accord ? Quitte, vous voyez, les voilà qui passent, qui passent là-dessous dans le canal carpien et qui réapparaissent ici. Est-ce que je me fais comprendre ou je rêve ? À ce moment-là, il faut mettre dans votre tête le canal carpien avec les fléchisseurs qui sont donc là-dessous. N'est-ce pas ? Là-dessous apparaissant ici et la présence de leur corps charnu là. N'est-ce pas ? Donc, je ne sais pas ce que vous en ferez, mais tout de même, dans cette vue, il y a un contraste entre le tendu n'est-ce pas ? de l'extenseur et le lâcher des fléchisseurs. Est-ce que je me fais comprendre ? Ça, c'est un phénomène personnel. c'est une veine qui avec le temps a créé une fausse déclive dans mon avant-bras avec les années. Est-ce que ça... Oh, c'est malheureux. C'est trop mou et trop... trop en arrière. C'est une vue qui oblige à revoir tout ce qu'on a vu. N'est-ce pas ? Donc, ici, j'espère que ça va mieux, les fléchisseurs. Là, l'extenseur commun. D'accord ? Là, tant pis, je gâche tout, mais c'est pas grave. La styloïde du radius et là, la tête du cubitus. D'accord ? Ici, le trapèze. Voilà. Là, ce qu'Olivier a décrit très précisément, le passage en hélice de ces deux tendons-là. Je ne peux pas dessiner mais tendu tant que je le voudrais. Vous le comprenez bien dans cette situation, n'est-ce pas ? Il faut mieux qu'il soit vertical. Alors, là, ça va ? Question. Non ? Là, vous avez les os du pouce, n'est-ce pas ? Ce que j'appelle 3, 2, et 1. 1, c'est le trapèze. D'accord ? Mais tout de même. Mais tout de même. Tout de même. Oh, ce n'est pas grand-chose. Mais tout de même. Hein ? L'éminence tena, un tout petit, n'est-ce pas ? présente une forme intéressante ici. Ce sont l'opposant et le fléchisseur externe, si je puis dire, appelé abducteur. Il faudra un bout de trapèze. Voilà. Voilà. zut. Ce serait mieux si c'était propre. Voilà. Tendu, tendu, tendu. Voilà. Avec un tout petit bout de trapèze pour faire chic ici. Je vais même mettre le thé de trapèze ici. Et puis, qu'est-ce que c'est ça ? Le méta. Ah, il m'embête. Allez. Mon petit bout de trapèze sera mieux ici. Voilà. Donc là, il y aurait le trapèze. Ça vous va ? Pourquoi j'ai un creux là ? Ça vient d'où, ça ? Ah oui, c'est le trapézoïde, c'est ça ? Non, c'est le trapèze. Oh, je panique. c'est le trapèze. Voilà. Là, c'est plus satisfaisant. Donc là, évidemment, l'angle est un peu faux. Voilà. Donc, je remets un peu de verre au-dessus. Voilà. Bien. voilà l'habillage. Je crois que je n'ai rien oublié. Si ce n'est que j'aurais pu, au lieu de fléchisseur, vous mettre grand palmer, etc. Voilà l'habillage musculaire sur les formes osseuses. Ça vous va ? Mais mes doigts ont toujours l'air aigrelés. Et mes fléchisseurs sont toujours moches, là-bas. Mes doigts ont l'air aigrelés. Mon pouce, absolument affreux. C'est pas ? Donc, ici, voilà. Je ne sais pas si ça va être la bonne occurrence, mais voilà, les fléchisseurs un petit peu moins mous. Alors, il manque le gras. N'est-ce pas ? Le gras, tout bêtement, et les ongles. Alors là, le gras, c'est de la folie. Parce qu'on le voit de profil au niveau de l'index. On voit à quel point il ne correspond pas aux articulations. N'est-ce pas ? Et on a un paquet de gras protecteurs, ici, que nous connaissons, pour les digitaux palmares. Par contre, paradoxalement, pas, il y a du gras là, mais rien ici. Donc, on s'arrête tout de suite. D'accord ? Par contre, ici, on va plus loin que l'articulation. N'est-ce pas ? Ensuite, c'est un petit peu en arrière, chez moi, c'est peut-être variable d'un individu à l'autre. N'est-ce pas ? Voilà. C'est un peu mou, ça, ça fait goutte d'huile. Voilà. Donc, ici, ici, voilà. Et, au-dessus, vous mettez du gras ? Non. Non. D'accord ? Tout est là. Hein ? Tout est là. Tout ça, c'est de là, c'est du tendon, et là, c'est du gras. Donc, ça donne à votre dessin un contraste, n'est-ce pas, entre le dessus et le dessous du doigt, avec lequel, ce n'est pas possible que vous ne pensiez pas à moi lorsque vous dessinerez des choses pareilles, n'est-ce pas ? Donc, pour le médius, ça va bien au-delà de l'articulation, n'est-ce pas ? Et en deçà de la suivante. Ici, voilà, voilà, j'en ai marre. Voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais vous n'abimez pas le dessous des doigts. D'accord ? Pour le pouce, pour le pouce, il n'y a pas grand-chose à faire. N'est-ce pas ? Il n'y a qu'à lui mettre un ongle. D'abord, dans le sens de la plantation. N'est-ce pas ? Puis ensuite, il n'y a qu'à suivre la forme sans trop se laisser aller parce qu'il n'est pas question de se laisser aller. Il n'y a rien, là. Il n'y a pas de muscles, il n'y a pas de tendons, il n'y a pas de tout ça. Donc, il faut le dessiner. Et ici, rien, pas un brin de gras, là. D'accord ? Voilà. Ici, cette toute petite mathe charnue, le 2, de l'oste, le 3. Ici, donc, les tendons, comment ça s'appelle ? Extenseur du pouce. On glisse là. Par contre, on a le surplomb, la styloïde, les fléchisseurs, et peut-être que le tour est joué. Voilà. C'est une main très classique, si je puis dire, dans la mesure où Michel-Ange et tant d'autres après lui l'ont placée avec plus ou moins de charme dans leur composition. Là, il y a une petite exhaustose du pouce. Ici. puis j'ai un peu trop sorti là-haut. Voilà. Là, il y a une petite anomalie. Mais on peut trouver ça. On trouve de tout dans les mains. N'est-ce pas ? Mais ça ne va pas actuellement avec le reste, je trouve. Vous êtes d'accord ? Puis là-haut, on va redonner un petit peu d'os. Ici. Le blanc nous a ramolli la forme. Voilà, mes amis. Et là, j'avoue que je n'y arrive pas. il faudra que ce soit tendu. On va essayer une dernière fois. Voilà, l'écorce charme des fléchisseurs. Voilà. Et là, le plan tendineux. Voilà. les extenseurs au-dessus, les fléchisseurs au-dessus, les fléchisseurs en-dessous, les extenseurs du pouce, la styloïde radiale avec l'arrivée du numéro stylo radial, les radios qui disparaissent, mais qui, quelquefois, tout de même, j'y reviens, quelquefois, sont lisibles là. ne poussez pas un cri quand vous le verrez. Je ne pense pas que ça aille jusque-là, la passion que vous avez pour la morphologie, mais quand même, vous les verrez. Les extenseurs sont en blanc et sont mous. Voilà. Eh bien, malgré la chaleur du printemps, on s'en est peut-être sortis. Question ? Question ? Non ? Oui, Olivier. Est-ce qu'on devrait avoir le phareau du grand phareau du grand phareau ? Là, là ! En-dessous des fléchisseurs ? Oui, on voit bien. Là ! Si vous voulez le mettre, lui, moi, je veux bien, il n'y a pas de problème. Je vais simplifier en mettant en fléchisseur, mais vous pouvez le mettre, lui. D'accord ? Il n'y a pas de problème. C'est le plan des fléchisseurs. Et dès que vous faites ça, vous le voyez, il y a tout à fait rire. Ça va ou pas ? C'est bon ? Ça marche ? Une autre question ? Non ? Non, non ? Bon. Diapo ? Allez, pousse-moi un peu tout ça. Ça va ? J'ai fait tomber. J'ai fait tomber un frillon. Alors, ça, c'est la main de François Fontaine. C'est classique. Si ce n'est que vous voyez les fléchisseurs glisser dans le canal carpien. Vous voyez le dessin du pouce, comme j'ai essayé de le rendre. L'éminence ténard, avec le court fléchisseur et son surplomb. Le court fléchisseur interne, le court fléchisseur externe, celui qu'ils appellent le grand abducteur. L'adducteur n'est pas très lisible, là. Son hypothénard, toute plissée sur elle-même à cause de la situation du petit doigt. D'accord ? Mais on voit bien tout de même. Ça doit être un petit palmaire qui passe là. Et on voit bien la ponevrose palmaire. On voit bien une interdigitation ici. On voit bien la présence de la ponevrose palmaire, etc. Donc, dans chaque main, suivant chaque attitude, regardez aussi une chose. Moi, qui m'intéresse énormément, c'est la situation des doigts d'une main à l'autre. Je vous l'ai peut-être dit, ce n'est pas grave. À Nancy, c'est une ville extraordinaire, Nancy. Et à Nancy, il y a le musée des Beaux-Arts où il y a un très beau caravage usé, entre autres, mais il y a des choses magnifiques, qui est sur la place Stanislas, qui est une pure merveille. Il y a une brasserie 1900 près de la gare qui est extraordinaire. Il y a des maisons 1900 fabuleuses. Mais il y a aussi un musée où il y a la puce de Georges de Latour, la puce de Georges de Latour, qui s'appelle le musée historique Lorrain. Eh bien, écoutez, c'est là que votre prof de Morpho a fait une découverte. C'est que les sculpteurs bourguignons dessinent les mains en rapprochant toujours l'annulaire du métius, n'est-ce pas ? Et donnent un caractère très indépendant à l'index. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé de découvrir ça ce jour-là. Je suis sorti de ce musée morphologiquement enchanté, alors que, franchement, la Morpho, j'essaie de l'oublier. Diapo suivante. Et là, on voit bien que, si on pense qu'à ces deux doigts-là, par rapport au Médus, ça rend François Fontaine sympathique. Je ne sais pas comment dire. Diapo suivante. Voilà, ça, c'est comme art. Avouez que ça lui ressemble, quand même, non ? Cette espèce de... C'est plein de muscles. Vous voyez les trucs, là ? Etc. Moi, je l'ai pris, ce garçon, comme assistant, quand j'étais jeune, parce qu'il s'intéressait à tout ce qui ne m'intéressait pas. Et on peut dire qu'on a une morphologie, tous les deux. Lui, il est tout en force, en intelligence de sa force, aussi, mais c'est très extravagant. Regardez ça. Vous vous dites, il ne faut surtout pas qu'il me donne une claque, non ? La puissance de la ténard, son côté ventru, insensé, là, n'est-ce pas ? L'hypoténard et la ténard, avec ses deux muscles énormes, n'est-ce pas ? Court fléchisseur interne, court fléchisseur externe. Le pauvre adducteur, il est quasiment étouffé. Et puis, alors, les deux palmares, ce n'est pas de la blague, grand palmare, petit palmare, et en plus de ça, on a l'impression qu'il y a des bourrelets au moment où il rentre sous le canal, sous le ligament transverse. Cubital antérieur, fléchisseur profond, enfin, tout le monde est là. C'est très étonnant. Diapo, puis c'est plein d'énergie. Vous voyez ? Regardez. Alors, ça, c'est du grand palmare, ça, c'est du cubital antérieur, et regardez les muscles du pouce, comme vous les voyez dans la pyramide, pas un brin de gras là-dedans. Regardez comme les doigts sont drôles, parce que c'est un garçon qui a beaucoup travaillé de sa tête, mais aussi de ses mains. Et vous voyez, la structure est différente de celle de François. Il y a des raffinements dans certains endroits, et là, par exemple, on a l'articulation qui est discernable. C'est de la folie, en dessous. Voilà, c'est très intéressant. Diapo suivante. Ça, c'est le petit, par contre, là, qui fourche comme ça. Et le grand, pof, il se fait passer devant tout d'un coup. Ça, ce sont les extenseurs propres du pouce. Ça, évidemment, c'est l'hypothénar dans son ensemble. Diapo suivante. Regardez ça, le canal carpien, le pouce, c'est toujours Philippe, le pouce dans ses facultés d'opposition aux autres doigts. Regardez le canal, et vous sentez le pont, là. C'est presque extravagant de voir autant le ligament faire pont. On est d'accord ? Cubital antérieur, petit palmaire, grand palmaire, muscle du pouce. Diapo. Grand palmaire, mai 68, si je l'avais mise dans l'autre sens. Diapo. Alors, extraordinaire. Bon, on ne distingue pas les trois, mais ça, c'est le long extenseur du pouce, ça, c'est le court, il nous manque le troisième. Et on les voit grimper, là. Il y a une veine qui passe. Tête cubitale, ça vous va ? C'est ce que j'ai essayé de traiter ce soir, ça. Tête cubitale, là-bas au fond, styloïde radial, ces tendons-là, l'interosseux, l'extenseur, etc. Ça va ? Diapo. Diapo. Là, on voit bien l'hélicoïde dont parlait Olivier, n'est-ce pas ? Le fait que... Qui tousse, là ? C'est vous ? Tenez. On nous arrangera, si vous voulez bien sucer ça. Donc, il y a du papier autour, donc c'est propre. Alors, ça, ce sont les muscles propres du pouce. Regardez l'interosseux, là. Ce n'est pas de la blague, hein ? Hein ? D'accord ? Diapo suivante. C'est fou, hein ? Alors ça, c'est le deuxième radial, extenseur, pardon, extenseur commun. Je me trompe, non ? Oui, je me trompe. Extenseur commun. Et puis là, ce sont les muscles propres du pouce, interosseux, etc. Enfin, il faudrait vérifier, là. Ça, ce sont les radios, ça. Oui, c'est ça. Les radios, ici, les muscles propres du pouce, l'extenseur commun. Voilà. Et là-bas, c'est amusant parce qu'on a les tendons extenseurs du petit doigt et l'hypoténar qui débordent. Vous voyez ? Tandis que là, il n'y a presque rien du côté pouce. Diapo. C'est le festival classique, extenseur commun, extenseur du pouce, le ligament annulaire, s'il vous plaît, on croirait que c'est disséqué, et l'extenseur qui repart derrière. Et vous voulez un bonbon, vous aussi ? Et alors, l'intérosseux dorsal, etc. Ça va ? Allez, il y en a un peu marre, non ? Diapo suivante. Diapo suivante. Vous comprenez, non ? Ça sont les cubitos, cubital postérière et antérieure, pisiforme, hypothénaire. Diapo suivante. Diapo suivante. ça, c'est pas mal quand même. Le tendon du cubital antérieur et le cubital, on se croirait à la jambe, regardez, solaire, et les fléchisseurs. Diapo suivante. C'est pas mal quand même. on a le long extenseur du pouce, les deux autres. Celui-là glisse là. Je croyais que c'était les avions qui allaient en Irak. Alors, la tête du cubitus, n'est-ce pas ? Alors, regardez, il n'y a pas que moi qui suis moche là. Les fléchisseurs, les voilà, ça c'est même l'expansion du tendon bicipital, d'accord ? La styloïde du radius, il y a une veine qui passe, mais elle est là-dedans. Ça c'est, comment ça s'appelle ? J'en sais rien, c'est l'adducteur ou l'interosseuse ? J'en sais rien, puis c'est moche. Allez, on y en a marre. Au revoir. Tiens pour. Voilà, ça fait du bien. Bon, après, je crois que c'est char... Non, il y a un petit peu de la mangua d'Okusai. Voilà. Vous connaissez ça ? Ce sont des petits blocs de papier, comment on dit, des petits cahiers japonais, n'est-ce pas ? OOkusai a réuni des dessins qu'il a gravés sur bois de cerisier ou fait graver. Alors, il y a des petites légendes charmantes, diapo suivante. Il y a le peintre qui dessine un cheval et le cheval qui s'en va. Non, vous n'êtes pas émus. Moi, je suis ému. La main, elle me plaît parce que regardez comme elle est joliment décrochée à l'articulation. Ça, c'est une bonne leçon de haine des contours. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu le cours de ce soir. Prééminence de l'index, pisse d'iforme. Vous voyez ? Tata ! D'accord ou pas ? Je ne suis pas fou. Diapo. Ça, c'est merveilleux, non, quand même ? Et vous avez eu le petit bout de raccourci de main là, on croit à une main de taupe. D'accord ? Et les chats, tout ça. C'est adorable. Ça, on ne s'ennuie pas avec ça. Ce n'est pas comme l'art contemporain. Diapo suivante. Alors, voilà, vous la connaissez. C'est absolument adorable. La passion de la peinture, ça s'appelle. Voilà. Et vous avez vu, il y a une petite tête cubitale là. Et ça, c'est bien un pied externe. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ça, un pied interne. les pinceaux qui sortent de la bouche, le bout de nez. Allez, Okusai, vous savez, c'est le nom qu'il a pris à la fin de sa vie. Sinon, il s'appelait Shunko, puis après, il s'est appelé Shunho, parce qu'il était très fier d'être un élève de Shunei et de Shuncho. Donc, au début, il fait partie de la dynastie des Shun. Puis, à la fin de sa vie, comme il est tout seul, tout le monde est mort, il s'est fait appeler vieillard fou de dessin, Okusai. Diapo suivante. Voilà, alors, je voudrais vous montrer ça parce que je trouve ça absolument extraordinaire. Diapo suivante. Voilà. C'est de la folie, quoi. Diapo suivante. Bon. Alors, lui, c'est autre chose. C'est celui dont je vous ai un peu parlé. C'est Charakou. N'est-ce pas ? Charakou. Gat. Voilà. Et lui, c'est l'obsédé des mains vues du côté interne. N'est-ce pas ? Ce sont des portraits d'acteurs. 1796. Ça n'existe pas avant, ça n'existe pas après et c'est parfait. Donc, c'est très, très mystérieux. On ne sait pas très bien. Voilà. Et alors, ce sont des mains qui ne sont pas morphologiquement, comment dirais-je, bon, elles sont comme elles sont, mais c'est drôle comme il utilise, vous allez voir, des mains internes, quoi. Diapo suivante, vue par le bord interne. Bon, pas là. Mais là, là, bon, vous sentez tout de suite, même avec cette reproduction, que si vous voyez un jour écrit Charakou sur une affiche, il faut vous déplacer, quoi. C'est rarissime, c'est rarissime. Ce sont des estampes d'une qualité extrême du point de vue des tirages, c'est absolument fabuleux. Mais malheureusement, ça n'a pas eu de succès parce que c'était trop, trop fort, trop brutal. Diapo suivante. Donc, voilà. Celle-là, hélas, vous la voyez un peu trop reproduite. Mais c'est une vision de la main qu'il n'y a que lui, quoi. Il y a... Diapo suivante. Voilà. Regardez, regardez, comme c'est délicieux, là. Je ne vais pas me mettre à faire de l'anatomie, mais le passage en douceur, ici, le contraste, là, par rapport au départ du côté. Et là, le poignet, c'est ravissant. Diapo suivante. Et puis, la mise en page. Alors, voilà, ça, c'est très émouvant. Vous le savez, ce sont des onagatas, c'est-à-dire des garçons qui ont caché la tonsure, n'est-ce pas, qu'ils ont là. Diapo précédente. Voilà. N'est-ce pas, les cheveux chez les garçons, les comédiens, étaient rasés comme ceci. Donc, quand ils jouent des rôles féminins, diapo suivante. Alors, ils ont évidemment une chevelure de femme, mais tiennent à prouver, à rappeler qu'ils sont bien évidemment des garçons et que leur grand talent, c'est d'avoir des gestes très efféminés, etc. Voilà. Donc, vous retrouvez cette espèce de petit morceau de tissu avec les peignes, etc. Et regardez la main. On ne retrouve ça nulle part ailleurs. Autant de discrétion et une présence comme ça, complètement disproportionnée. Diapo suivante. Diapo suivante. Voilà. Alors, celle-là, j'aurais dû la mettre en premier, mais ce n'est pas très grave. Ordinairement, on pense que c'est la première. C'est le régisseur du théâtre qui tient, vous voyez, le programme. Et alors, regardez comment les mains sont écrites. Je ne sais pas si vous avez de bons yeux, mais on voit les articulations osseuses, n'est-ce pas ? Et ici, il y a une ligne à l'endroit de l'extenseur. Il y a un choix. Et celle-là, qu'est-ce que vous en pensez ? Diapo suivante. Ça, c'est moins fascinant. C'est la deuxième saison. Il a essayé de se renouveler devant l'absence de succès en faisant des images où il y a deux personnages. Diapo. Et je vous dis, ça s'arrête. Diapo. Voilà. Alors, ça, c'est une reproduction en noir et blanc. Mais je pense que ça vous fait découvrir quelqu'un. Charaku. Diapo suivante. C'est fabuleux, ça, non ? La situation du pouce, etc. Il n'y a presque rien. La technique le veut, aussi. Vous savez que l'artiste dessine sur une planche de cerisier préparé. Et puis, c'est fini, quoi. Le dessin disparaît avec la gravure. À moins qu'il n'ait été fait sur une feuille de papier, n'est-ce pas ? Alors, on peut imaginer que parfois il calquait, mais il y a très, très peu de dessins qui correspondent à une estampe. Je crois que l'orgueil, n'est-ce pas, c'était dessiné. Si on voulait absolument, on retournait le dessin sur la planche de bois et le dessin disparaissait avec la taille. Et regardez ça, c'est d'une beauté de tendu et de rythme absolument magnifique. Et quand vous voyez la douceur des mains en dessous, tous les contrastes sont beaux. Alors, vous savez sans doute que ça, c'est le nom de l'acteur, n'est-ce pas ? Ce qui fait que pour les grands experts japonais, ça leur permet de reconnaître l'acteur. Il y avait une passion pour les acteurs tout à fait folle. Diapo suivante. Regardez, il faut le faire, quand même, non ? Diapo suivante. Alors, vous voyez, la main est insensée, complètement folle, boudinée, etc. La tête, on atteint le sublime. Ça, je marche moins, mais c'est quand même inoubliable. Diapo. Alors, je vous signale tout de même qu'au musée Guimet, les présentations d'estampes, maintenant, sont merveilleuses dans la bibliothèque au premier étage. Alors, je ne vous dis pas quand on verra des charakous, ça, je ne pense pas que depuis l'ouverture, on en ait vu. Mais ils en ont, n'est-ce pas ? donc, il se peut très bien. Moi, je pense que c'est un musée où il fait bon aller. Moi, c'est un musée qui a une grande vertu thérapeutique sur moi. C'est-à-dire que j'y trouve le calme. Et l'étage japonais, si les céramiques n'étaient pas éclairées abusivement, est absolument extraordinaire. Alors, en ce moment, par exemple, vous avez deux paravents sublimes tagasodés, c'est-à-dire à qui sont ses manches. Vous avez un paravent de portugais arrivant au Japon sublime. Bon, un paravent du 19e, Suzokusai, vraiment pas terrible. Et puis, deux petits paravents mignons avec des courtisanes. Mais rien que ça, ça vaut le déplacement. Les estampes, en ce moment, m'ennuie énormément, sont des souris monos, c'est-à-dire des estampes de bonne année très, très raffinées, avec des... Etc. Mais dans cet endroit où se sont présentées les estampes, dans l'ancienne bibliothèque ronde, où elles sont changées donc régulièrement, donc on ne sait jamais ce qui nous attend, il faudrait que je demande un jour quel est le rythme, d'ailleurs. Et bien là, en permanence, il y a un petit paravent posé sur le mur qui est une absolue merveille avec des petits bonshommes qui courent dans la campagne, la tête cachée sous un panier. Et puis au dernier, 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 dernier étage, vous avez deux grands paravents, bon, ils ne vont pas très bien ensemble, mais c'est quand même très beau, dans la coupole de paravents chinois. Et dans les... Ah oui, en ce moment, dans les dessins en kakemono, eh bien, pendus, il y a un sublime petit éventail de Korine et un autre Korine que j'aime moins. Et puis, il y a un tout petit truc magnifique de Koetsu qui est un grand poète, céramiste, tout quoi, calligraphe. Vous voyez, en ce moment, les tâches japonais à guillemets, c'est somptueux. Il n'y a pas que ça. Moi, je suis passionné de ces choses. Je ne vais pas beaucoup regarder les choses indiennes, etc. Mais c'est un musée extraordinaire. Et pour le Japon, ce qu'il y a de merveilleux depuis que tout a été refait, c'est que ça change. C'est-à-dire, on ne laisse pas vieillir les choses en place. Diapo suivante. Voilà, ça, si vous ne trouvez pas ça sublime, je ne vous parle plus. Heureusement, ma diapo a un petit peu pris du bien. Et que voulez-vous, c'est merveilleux à tous les points de vue, le tendu, la couleur, la discrétion, etc. Diapo suivante. Alors ça, c'est celle que je vous ai montrée, n'est-ce pas, déjà, pour les mains, parce qu'elle est absolument insensée, d'accord, avec cette ligne suivant les têtes articulaires qui est complètement folle. Diapo, ça rejoint la folie de Rembrandt de dessiner des formes intérieures à l'extérieur. Diapo. Il est du même tabac, Rembrandt. Quand on voit ça, c'est complètement impressionnant. Et puis, c'est vide, c'est ça qui est fou. Il n'y a pas une ligne de modelé, c'est vraiment de la haute voltige. Diapo. Vous voyez, c'est fou de dire que c'est la fin d'un artiste au bout de la première année. et c'est dramatique, on sent comme une faiblesse. Diapo. 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 C'est une très mauvaise reproduction. Chez Dover, il y a, pour pas cher du tout, il y a un joli livre du début du XXe siècle, reproduit, consacré à Characou. Il a rendu fou, les Européens. Si vous allez un jour à Washington, il y a des musées vraiment extraordinaires. Bon, la National Gallery. Mais n'oubliez pas qu'il y a un très, très, très beau petit musée oriental d'un homme extraordinaire ami de Whistler. C'est grâce à Whistler que ce musée existe. Ça s'appelle la Charles Freer Collection. comme disent les gens pour se moquer. Ils disent que Guimet et Freer ont voyagé au Japon ensemble. Guimet achetait des tortues en bronze et Freer achetait des paravents du XVIIe. Et hélas, c'est vrai. Diapo. Mais Freer était l'ami de Whistler. Voilà. Diapo. Ça, c'est plus proche de ce qui plaisait. Shunei, Shunro, etc. Diapo. Diapo. Mais vous voyez quand même pour les plis, c'est une sacrée gueule. Diapo. Il est 7 heures. Diapo. Ça, c'est merveilleux. Non ? Diapo. 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 Et voilà un des rares dessins qu'on possède de lui. Drôle de bonhomme. La signature est là, vous voyez. Shunro, Gah. Ça, c'est le Gah qui veut dire j'ai peint, j'ai dessiné. Voilà. Diapo, c'est fini. Voilà. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada